Fait que d'abord, es-tu prête? Oui, il est 7h, puis je vais juste enregistrer à partir d'ici, juste une petite seconde. Ok, c'est parfait. Fait que moi, je me suis mutée, fait que je vais admettre tout le monde. Angélique, t'es bien de SMQ Rive-Sud, hein? C'est lui à Longueuil. Oui, exact, la filiale Rive-Sud, oui. Parfait! Juste pour pas que je fasse de bévue, là. On va pouvoir commencer dans une carte d'épreuve. Parfait. Tout le monde est déjà là? C'est beau? Parfait. Ok. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur le stress. Je me nomme Dany Cardinal. Je travaille pour Santé mentale Québec au Richelieu. En collaboration avec la ville de Maryville qui nous a approchés pour sensibiliser les citoyens sur le stress et en lien avec ce qu'on vit à l'échelle planétaire, on a pensé à vous offrir une conférence avec Angélique Lantier qui est de Santé mentale Québec Rive-Sud. Donc, c'est dans le cadre de la, voyons, excusez, la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et cette année, bien, le message, c'est ressentir, c'est recevoir un message. Donc, ressentir notre stress, c'est tout à fait dans la veine de ce que Mme Lantier a la capacité de nous enseigner ce soir. Fait que, bien, c'est sûr, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Bravo déjà d'être là ce soir, de prendre un temps pour vous, pour vous ressourcer aussi et pour apprendre justement des techniques ou en apprendre plus sur comment gérer son stress. Alors, si vous désirez, je vous invite, dans le fond, vous pouvez ouvrir votre caméra. C'est agréable de pouvoir voir vos beaux visages pendant que je parle à l'écran et de garder, dans le fond, vos micros fermés juste pour pas que ça fasse de l'interférence. Et en même temps, mais dans le fond, nous, ce qu'on fait, il y a une partie qui est enregistrée, c'est-à-dire qu'on voit seulement mon visage et moi qui parle et on va voir la diapositive, mais on ne voit pas vos visages pendant l'enregistrement. Et le but, c'est de pouvoir aussi offrir la rediffusion aux gens qui ne peuvent pas être présents ce soir. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez communiquer par le chat si vous avez des questions ou des commentaires en cours de la conférence. Et en même temps, il va y avoir une période de questions à la fin que vous pouvez poser vos questions. Ne vous gênez pas si jamais vous avez des questions en route, vous pouvez également les poser. Est-ce que ça, ça convient pour tout le monde? Des signes de tête, super! Alors, je vais vous commencer à présenter mon PowerPoint et là, le partage d'écran, c'est toujours un petit moment de stress pour moi. Ben oui, même si c'est plus nouveau, il faut toujours être certain que ça fonctionne bien. Alors, je vais juste l'agrandir et voir si vous le voyez bien. Est-ce que j'ai des signes de tête qui me disent « oui, vous le voyez, super! » Vous allez voir comment, même si ça fait plusieurs fois que je le fais ça, ben oui, à chaque fois, ça fait un petit niveau de stress parce qu'on ne sait jamais si ça va bien fonctionner ou pas. Alors, ben moi, je m'appelle Angélique Lantier, je suis conférencière, ça va faire trois ans pour Santé mentale Québec-Rive-Sud. J'adore ça, je fais travail en gros sur les sept astuces pour se recharger du mouvement Santé mentale Québec. Et donc, oui, comme Dani disait, ressentir, mieux gérer son stress, ça fait partie de ma palette. Donc, ce soir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour cette conférence sur mieux gérer son stress. Alors, premièrement, c'est quoi le stress? C'est une réponse qui est normale, par rapport à une menace qu'on peut détecter. Cette menace-là, elle peut être réelle ou irréelle dans notre tête. Donc, c'est vraiment, il va y avoir tout un processus qui va se passer avec notre cerveau que quand on détecte une menace, il va y avoir une réaction qui va être activée, qui va venir déclencher, dans le fond, une réaction de stress et libérer des hormones dans notre corps. Ça peut être l'adrénaline, le cortisol. Ça, ça va nous permettre d'être en position, de vouloir fuir ou de vouloir combattre. Ça nous donne de l'énergie. Le problème, c'est que, tu sais, sur le court terme, c'est super bon parce que ça va nous aider à nous mobiliser pour faire face à la menace. Par contre, quand on est dans une situation, vous allez voir un peu plus loin, je vais en parler, quand on est dans une situation où est-ce que la menace, on l'aperçoit, puis c'est sur du long terme, mais ces hormones-là, le cortisol et l'adrénaline, ils finissent par s'accumuler dans notre corps. Ça peut causer des problématiques. Et c'est pour ça que souvent, on a l'impression, comment on fait pour gérer notre stress? Parce qu'on sait que ça a des impacts négatifs sur du long terme. Alors, ici, c'est quoi les différents types de stress? Donc, il y a le stress, on peut penser des fois que c'est négatif. C'est comme on a une idée préconçue du stress, des fois, qui est négatif. Et pourtant, il existe du stress qui est positif. Le stress un peu de la vie de tous les jours. Des fois, ça peut être avant de parler en public. Si vous pensez qu'avant de vous parler le soir, ici, je ne suis pas stressée, bien, vous vous trompez. Bien, non. Moi aussi, je peux ressentir un niveau de stress. Ça peut être les petits papillons, ça peut être la transpiration, les mains qui sont un peu plus moites. Donc, c'est pour nous aider à être un peu plus vigilants. Donc, cet état-là de stress, que ce soit avant de passer un examen ou dans une entrevue pour un nouvel emploi, il y a plein de petites occasions où est-ce qu'on peut ressentir ce stress-là et que ça peut être positif. Donc, c'est d'être capable, dans le fond, ça nous permet, en fait, d'être en mesure d'apprendre à notre cerveau à bien réagir au stress. Donc, c'est des petites choses à tous les jours que si on sort de notre zone de confort, on ose parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Donc, ça nous crée un petit stress, mais c'est positif et ça n'a pas d'impact au niveau des hormones qui s'accumulent dans notre corps. Donc, ce n'est pas négatif. Et ça, on va appeler ça le E-stress qui est positif. Par contre, on peut aussi tomber dans le stress qui est plus négatif, qui est souvent le stress qu'on en entend parler, où est-ce que là, ça peut créer une certaine détresse psychologique. Il y a différents types de stress. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Donc, le stress aigu, c'est comme un gros événement, quelque chose qui se passe tout à coup, sur lequel, dans le fond, ça peut être un deuil, une rupture amoureuse, ça peut être également la naissance d'un enfant. Bien oui, parce que des fois, des événements qui peuvent être positifs peuvent apporter un stress négatif en nous. Ça peut être justement un nouvel emploi, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est, dans le fond, on va dire aigu parce que c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est quelque chose qui n'est pas là sur du long terme non plus. Et donc, notre corps, il va le percevoir comme une menace, une situation à régler. Et une fois que cette situation-là, on va l'avoir gérée correctement, bien, la situation de stress, elle va se diminuer puis notre réponse au stress, elle va diminuer également. Par contre, on peut également avoir, des fois, du stress qui est chronique. Quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, je vous donne un exemple. On a eu un stress aigu, tout le monde, en mars, le 13 mars l'année passée, hein, quand on a eu l'annonce de la pandémie. Et là aussi, de l'isolement, etc. Bon, bien, ça, c'était comme un stress aigu avec la première vague que chacun, on a trouvé des stratégies pour être capable de, ouf, faire face à cette menace-là, d'arriver à la gérer. Mais là, vous voyez, c'est comme rendu peut-être un stress chronique pour certaines personnes parce que cette situation-là, qui est stressante, elle perdure. Donc, si on n'a pas réussi à trouver des stratégies lors, mettons, de la première vague pour être capable de ne plus voir autant la menace ou d'être capable de gérer notre niveau de stress, bien, ça se peut que ça tombe dans un stress chronique. Et là, ce qui arrive, quand on est dans un stress chronique, c'est que ça va avoir des impacts au niveau des hormones, ça va avoir des impacts sur notre corps. Ça peut avoir des impacts au niveau physique et au niveau mental. On va voir c'est quoi les différents types de symptômes. Mais c'est vraiment ce stress chronique-là qui devient toxique à la longue et qui peut vraiment engendrer des changements, finalement, au niveau de notre système. Donc, les symptômes, ils peuvent être très variés. OK, vous allez voir, il y a quand même une bonne liste, en fait, de symptômes. Chaque personne peut ressentir des symptômes différents face au stress parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Mais pour la majorité, on peut identifier, dans le fond, certaines places où est-ce que nous, quand on vit du stress, on est plus susceptible à certaines de ces choses-là. Par exemple, si notre stress, il va plus être au niveau physique, qu'on va ressentir les symptômes, ça peut être des douleurs. Admettons, comme moi, aujourd'hui, je travaille toute la journée, j'ai été un peu en mode stress à préparer la conférence. Bon, bien, j'ai des tensions dans le dos. Bon, bien, ce soir, je vais relaxer, je vais peut-être prendre un bain. On parle déjà un peu des petites techniques, mais pour être capable de venir soulager un peu ces symptômes-là. Ça peut être des problèmes digestifs ou intestinaux. Ça peut être des problèmes de sommeil ou d'appétit. Des fois, on va peut-être avoir moins le goût de manger. Des fois, on va avoir plus le goût de manger. J'ai quelqu'un qui fait singouille de la tête, effectivement. Donc, on se reconnaît. Des fois, dans ces symptômes de stress-là, on peut avoir des maux de tête, des migraines. Ça peut être la fatigue. On est épuisé, on est fatigué, parce qu'à un moment donné, à force de résister, à force d'essayer de combattre cette menace-là, ça devient épuisant. Donc, on peut ressentir de la fatigue également. Sinon, on peut aussi avoir des symptômes qui sont davantage émotionnels. On peut avoir une certaine agitation ou une irritabilité. Quand on dit qu'on est soupe au lait, oui. Quand tout à coup, tout devient la petite goutte qui fait déborder le vase. Sinon, ça peut être une baisse de libido. Ça peut être aussi l'anxiété qui commence à apparaître. Pourquoi? Parce que la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, c'est comme si le mammouth, il y a Sona Lupin qui dit bien ça, le stress, c'est l'élément déclencheur, c'est comme si le mammouth est devant nous. Et l'anxiété, c'est comme si on l'imagine dans notre tête. Donc, par exemple, si moi, je suis en train de préparer la conférence, mon stress, c'est juste avant de commencer la conférence. Si pendant trois jours avant, je suis en train de penser, mais qu'est-ce que je vais dire? Je rumine. Ah bien là, je peux tomber dans l'anxiété. Parce que là, c'est comme si j'anticipe le stress qui s'en vient. Et donc ça, ça va être un symptôme qui va apparaître quand on va avoir de la difficulté finalement à gérer notre stress et également des fois toutes les pensées qui peuvent venir finalement avec la détection de cette menace-là. On peut aussi avoir un sentiment de tristesse qui peut mener à la longue, à la dépression, si on ne règle pas la situation ou si on ne se débarrasse pas finalement de cette situation stressante et qui peut aussi amener à une faible estime de soi par rapport à comment est-ce qu'on gère ça, etc. qui peut venir miner notre estime de soi si nos capacités sont diminuées, etc. Ça peut aussi avoir un impact au niveau intellectuel, donc cognitif. Alors ça peut être qu'on a des difficultés à se concentrer, on est plus... on est indécis dans nos choix à faire parce qu'on est incertain, parce qu'on a de la difficulté à réfléchir, nos idées sont moins claires, sont moins précises, sont comme toutes embrouillées parfois. Ça peut aussi mener à avoir une perception qui est négative de la réalité. Quand on est trop longtemps dans le stress, on m'a dit, oups, il y a comme la négativité qui s'empare de nous un peu. Et là, on peut voir la vie non avec des lunettes roses, mais des fois avec des lunettes noires. Donc ça, c'est également un des symptômes qui peut apparaître à force d'avoir du stress qui est chronique. Et on peut aussi être désorganisé dans notre structure de temps, dans nos choses, etc. Il y a aussi les symptômes comportementaux que le stress peut amener. Donc ça peut être la tendance à s'isoler, de vouloir préférer être seul, d'essayer de régler les choses toute seule, la difficulté à être dans les relations, parce que si on est plus soupe au lait, puis qu'on réagit avec les autres, des fois, oups, ça va créer des tensions, ça va créer des conflits. Donc on va peut-être avoir plus de difficultés dans nos relations. Si c'est au travail, on va peut-être avoir de l'astentéisme ou pour ceux aux études, etc. Sinon, ça peut être aussi des comportements un peu de fuite qui vont peut-être aller vers l'abus de télévision ou de la drogue, de l'alcool, consommation de même, augmentation du sucre, du tabac, de la caféine. Et ça peut aussi mener à des comportements où est-ce que si on est très irritable, bien ça peut devenir des comportements qui sont plus violents ou agressifs. Donc ça, c'est comme... Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs symptômes de stress. Est-ce qu'il y en a là-dedans que, par levée de la main, qui identifient certains de ces symptômes-là chez eux? Il y en a-tu? Par levée de la main. Super. Oui, moi aussi, je m'inclus là-dedans. Oui, exact. Donc, on n'aime pas ça, ces symptômes-là, puis on veut être capable de les réduire et de les éliminer. Alors, premièrement, avant de voir comment mieux gérer, finalement, notre stress, on va aller voir qu'est-ce qui déclenche ce stress-là. Parce que ça fait partie du processus. Alors, il y a des ingrédients clés pour le stress que quand il y a ces ingrédients-là dans une situation ou dans un événement, notre cerveau, il fait comme, « Hey! Ça, c'est une menace! » Fait que là, « Oups! » Il a besoin d'être en réaction et là, il tombe en situation de stress. Donc, réactif. Alors, souvenez-vous du ciné. Si vous voyez le ciné dans une des situations, bien, ça, ça veut dire que c'est une situation qui est très probable à générer du stress. Alors, un, le contrôle faible. On a-tu l'impression d'être impuissant? On a-tu l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation? Ça, c'est un des facteurs importants. Le deuxième, l'imprévisibilité. Sais-tu, on sait-tu à quoi s'attendre? C'est où que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Y a-t-il différentes possibilités? Quand c'est imprévisible et on ne peut pas prévoir d'avance qu'est-ce qui s'en vient, ouf, ça, ça génère du stress à l'intérieur. C'est également quand c'est nouveau, la nouveauté. Chaque chose qui est nouveau, ça nous fait sortir de notre zone de confort. On tombe en mode réaction, notre stress, qui va faire en sorte que, whoops, on va se mobiliser parce qu'on ne sait pas comment on va gérer la situation. C'est nouveau, on ne l'a jamais fait. Alors, parce qu'on ne l'a jamais fait, notre cerveau, il est comme, elle va-t-il être capable, elle va-t-il être pas capable? Pas sûr. Donc, oups, ça génère un stress. Et également, quand notre égo est menacé. Ça, c'est à savoir, est-ce que mes compétences sont mises à l'épreuve? Ma personne, mes qualités, mes forces, est-ce qu'elles sont mises à l'épreuve? Donc, quand il y a ces combinaisons-là, quand il y en a une, notre cerveau, il enregistre une réaction de stress. Quand il y en a deux, la réaction est plus grande. Quand il y en a trois, elle est encore plus grande. Je vous laisse imaginer. Quand il y en a quatre, c'est encore plus grand. Ça s'accumule. Alors, quand on est dans une situation, par exemple, je sais que c'est plate un peu, mais on va dire la pandémie. On avait au début pas vraiment le contrôle parce qu'on ne savait pas trop quoi faire avec ça. C'était nouveau. C'est imprévisible. On n'a aucune idée c'est où que ça s'en va avec tout ça. Bien, c'est normal qu'au début, la réaction était gigantesque. OK? Puis ça, c'était juste par rapport à la pandémie. Après, c'est de savoir, ah, comment est-ce qu'on gère? Il y a des stress de, OK, avec le travail, avec les enfants, avec ces... Donc, dans la dernière année, pratiquement tout le monde a été en mode stress chronique, ou presque. Ça se résume à ça parce que, vraiment, la situation, la condition de vie fait en sorte que notre cerveau perçoit qu'il y a une menace régulièrement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, à mentionner. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, il y a-tu juste moi dans cette situation-là qui n'arrive pas à gérer ou qui a de la difficulté? Non, on est un peu tous dans le même bateau. Tu sais, c'est comme... C'est normal d'avoir ces réactions-là. Et ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de trouver comment justement mieux gérer ça pour éviter que ça nous rende tous, dans le fond, avec tous les symptômes et que ça ne va pas dégénérer en problématiques en santé mentale ou en problématiques en santé physique à force d'avoir accumulé cette... cette détresse-là, si on veut dire, ou ce stress-là. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de préserver notre santé mentale en gérant mieux ce stress-là. Alors, des stratégies qu'on peut utiliser, bien, il y en a des bonnes puis des fois, il y en a aussi des moins bonnes. Alors, avant d'aller parler des bonnes stratégies, on va aller observer aussi les moins bonnes stratégies que des fois, on utilise pour gérer notre stress. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je pourrai soit les répondre au fur et à mesure ou les répondre à la fin de la conférence. Alors, il y a des stratégies qu'on va dire qui sont un peu dysfonctionnelles pour notre gestion stress. Donc, la négation, le déni. Ah non, 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 ça n'existe pas, là, ça. Quand on veut se mettre la tête dans le sable puis on est comme non, 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 il n'y a rien qui se passe, là. On tourne la tête, on ne veut même pas en entendre parler, on ne veut même pas... On fait du déni. Du déni parce qu'on ne veut même pas savoir que c'est là. Donc, ça, c'est une... C'est une stratégie qui est dysfonctionnelle, même si on va tout l'utiliser à un certain temps. En fait, à chaque fois qu'il y a un choc, il y a tout le temps une période de déni. Le problème, c'est que si on reste en période de déni trop longtemps, bien, à un moment donné, cette problématique-là ou cette situation stressante-là, elle ne part pas d'elle-même. OK? Donc, souvent, il faut faire quelque chose pour essayer de la résoudre et si on reste dans le déni, bien, on n'est pas vraiment en train de la résoudre. Même chose avec la diversion ou l'évasion. Là, on veut tout faire pour se divertir, pour changer nos pensées. Ça fait du bien changer nos pensées, effectivement. Le problème, c'est que si on est toujours en train d'essayer de fuir puis d'aller se divertir de d'autres façons, bien, on n'est pas en train d'attaquer un peu la situation. On est en train de la fuir. Sauf que cette fuite-là fait en sorte que la situation stressante, elle reste ainsi si c'est une problématique que l'on peut vivre. Donc, elle reste là-dedans. Alors, c'est important aussi de mentionner que toute diversion qu'on peut avoir peut mener aussi, des fois, à une dépendance. Si moi, je veux essayer, je ne sais pas, de fuir, ça me stresse de préparer mon PowerPoint, par exemple, pour la conférence, puis là, ça me stresse, bon, bien, je vais écouter la télévision. C'est sûr que si j'écoute la télévision pendant 12 heures, OK, c'est comme, il y a un équilibre, des fois, à avoir entre le temps qu'on va essayer d'aller se divertir pour penser à autre chose, pour revenir au calme, on va le voir tantôt, pour trouver une façon de décompresser et de ne pas toujours être en mode stress, versus de se divertir pour carrément éviter la situation. On demande ici si on peut avoir le PowerPoint de cette présentation. Oui, je vais réfléchir à une façon qu'on peut vous envoyer le PowerPoint, pas de problème. Alors, que ce soit, admettons, on veut prendre un petit verre de vin pour penser à autre chose, que ce soit l'abus de télévision, que ce soit n'importe quoi, dans le fond, la cyberdépendance, on est sur Facebook puis on scroll toute la journée, parce que, bon, on est comme en train de fuir un peu la réalité. Donc, oui, ça peut créer des dépendances parce que, quand on se divertit, ça nous apporte un certain plaisir. Oui, ça nous apporte de la dopamine, c'est agréable, on a envie d'avoir ça. Sauf que le problème, c'est que si la situation, elle n'est pas gérée, qu'est-ce qui arrive avec notre autre hormone de stress, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et au final, on ne s'aide pas à travers tout ça. L'autre, c'est l'évitement, la fuite. Ça ressemble beaucoup à la diversion. Donc, c'est une autre façon, dans le fond, de juste éviter de fuir pour ne pas penser à la situation stressante ou à comment résoudre la problématique. Il y a l'autre que j'aime beaucoup qui est le défoulement émotif. Ça, c'est quand qu'on focalise sur tout ce qui ne va pas bien, finalement, et qu'on est dans nos émotions qui sont désagréables ou qui sont, je vais dire, désagréables par rapport à la situation et que là, on les exprime. Le problème, c'est que si on reste dans ces émotions qui sont désagréables, là, et qu'on ne cherche pas à résoudre la situation, mais souvent, ça va faire en sorte que les personnes autour de nous, ça va peut-être créer des conflits avec eux. Ça va peut-être même les éloigner. parce que si on est toujours dans notre héritabilité ou qu'on se plaint toujours de la situation, il y a peut-être des personnes à un moment donné qui vont chercher à s'éloigner de ça alors que c'est des personnes qui auraient pu nous soutenir et nous aider dans notre processus pour être en mesure de régler la situation. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour trouver des stratégies pour revenir en mode zen ou en mode relax pour mieux gérer notre stress? Bien, moi, je parle des quatre clés pour maintenir l'équilibre personnel. Alors, une des premières choses à faire, c'est de diminuer les symptômes du stress. OK? Parce que du stress, on va l'en avoir tout le temps. Alors, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces symptômes-là pour pas que ça s'accumule dans notre corps et que ça aille des effets à long terme qui sont néfastes. La deuxième, vous allez voir, je vais tous les décortiquer, mais la deuxième, c'est d'identifier la source du stress. Parce que la source du stress, elle est différente pour chaque personne. Parce que ça dépend aussi de comment est-ce qu'on perçoit la situation. Ensuite, c'est de résoudre la situation. La troisième étape, c'est qu'une fois qu'on a identifié la source de stress, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut changer dans cette situation-là pour la rendre moins stressante? Et la quatrième étape, c'est agir aussi en prévention. De trouver une façon aussi pour être en mesure d'avoir des habitudes de vie qui vont nous permettre de régulièrement être en train de faire, je vais dire, des activités qui vont nous permettre de réduire ce stress-là régulier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour diminuer les symptômes du stress? Donc, il faut savoir que, vous vous souvenez, au début, je vous parlais que notre corps est en mode réactif, puis là, on est vigilant, puis on est contracté, notre coeur, il bat vite. Donc, il y a vraiment des réactions physiques à notre stress, finalement. Et quand on est dans ce mode-là, que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau de la réaction physique, souvent, ce n'est pas le meilleur mode pour être en réflexion. Donc, il faut souvent revenir au calme pour être en mesure, dans le fond, de ne pas rester dans le mode « j'attaque ». Parce que c'est très rare que dans une situation stressante, on a besoin de réagir tout de suite. à moins qu'on est devant une auto, puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers nous, OK, là, on va se tasser, ça va nous servir. Mais si c'est par rapport à une menace, je ne sais pas, d'un examen qu'il faut qu'on prépare, bien, ce n'est pas un stress qui est immédiat. Donc, on n'a pas besoin de combattre toute cette énergie-là au lieu de l'accumuler à l'intérieur. Il faut apprendre à gérer cette énergie-là pour ne pas qu'elle s'accumule puis qu'elle reste à l'intérieur. Alors, il y a différentes petites stratégies, finalement, qui nous permettent de revenir au calme. C'est très simple. Puis des fois, c'est les choses les plus simples qu'on oublie de faire. Des fois, on se dit, ah non, c'est tellement simple, ça ne marchera pas. Mais non, respirer. Je sais que ça peut paraître banal, mais tu sais, admettons, je ne sais pas, vous avez un enfant puis là, l'enfant, il commence à chialer puis à chigner puis là, ah, là, ça vient générer quelque chose, un stress, puis là, t'as envie de répliquer ou avec une autre personne. Bon, avant de répliquer, reconnaître qu'on est dans une situation de stress, de tension, puis respirer. Est-ce que vous le faites avec moi, une petite respiration, là, profonde, qu'on sent notre dente gonflée, c'est le temps de gonfler notre dente au maximum, même les femmes, let's go, hein? ça, ça va permettre de ralentir notre rythme cardiaque. Ça va donner comme signal à notre cerveau de dire, ah, c'est pas si stressant que ça, j'ai pas besoin d'être trop stressé, ça va revenir au calme, hein? Donc, de faire croire justement à notre cerveau, tu sais, notre cerveau, il est comme encore en mode préhistorique. Tu sais, dans le temps, là, il y avait la personne avec le mammouth, puis c'était comme, OK, je vais me combattre ou je vais fuir, mais aujourd'hui, c'est plus les mêmes stressants, c'est plus les mêmes menaces, on a plus la même chose, mais notre cerveau, il a comme encore resté dans le temps. Par contre, on est rendu tellement intelligent qu'on sait maintenant comment déjouer notre cerveau. Oui, on peut le déjouer. Alors, une des façons qu'on peut faire, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de menace. Donc, c'est exemple, qu'il y a quelque chose qui stresse, puis qu'on sent, là, que, oh, ça vient nous chercher, là, ça peut être quelqu'un qui vient nous couper sur la route, puis, ouf, on a eu peur d'un accident. Bon, bien, OK, si ça arrive, ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut respirer, mais on peut aussi essayer de penser à quelque chose qui est positif, quelque chose qui est apaisant. On s'imagine en train de prendre une marche dans la nature. On s'imagine avec un beau café en train de siroter sur le bord de la fenêtre avec le soleil. On s'imagine des choses un peu comme, moi, je me souviens, ma fille, elle me disait, maman, je suis en train de faire un cauchemar, j'imagine un grand méchant loup. J'ai fait, parfait. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? De quelle façon tu pourrais imaginer le grand méchant loup qui te ferait rire? Elle l'a imaginé en bobette avec des skates puis en train de tomber parce que là, il avait plein de pattes puis il n'était pas capable de faire du patinage. Bon, bien, en imaginant son loup de cette façon-là dans sa tête, pouf, ça l'a désamorcé son stress. Tout à coup, c'était comme si la menace, elle ne le percevait plus de la même façon. Donc, des fois, c'est juste de percevoir la situation différemment pour venir détendre, finalement, notre système pour, justement, éviter que les hormones de cortisol puis d'adrénaline s'accumulent dans notre corps si ce n'est pas utile à ce qu'on va faire pour résoudre la situation. Alors, l'autre chose, ça serait de prendre du recul physique face à la situation. Donc, par exemple, admettons que, je ne sais pas, vous êtes en couple et il y a un conflit. Bon, bien, quand il y a un conflit, on s'entend, il y a une situation de stress. Là, les deux, vous êtes réactifs, vous avez envie de vous parler ou il y en a une qui pleure, l'autre est en train d'attaquer, peu importe, c'est vraiment... Il peut y avoir un conflit. Bon, bien, stop, on a besoin d'une pause. On prend du recul, on quitte la pièce pour désamorcer la situation qui est menaçante. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un araignée qui nous fait peur, on a un gros stress, bien, si on quitte la pièce, on ne pense plus longtemps à l'araignée. Donc, quand on ne voit plus la menace devant nous, des fois, ça, ça va aider. C'est sûr que si on fait de l'anxiété et qu'on imagine par après la menace, ça, c'est autre chose. Mais pour vraiment gérer notre stress, de prendre du recul et de sortir de la situation, ça peut être une stratégie qui est très rapide, très facile pour être en mesure de venir diminuer la réponse intense de notre stress. L'autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser toute cette adrénaline-là qui s'accumule dans notre corps, bien, l'utiliser à bon escient. Pourquoi pas bouger, marcher, courir, danser, sauter puis faire des jumping jacks, OK? De dépenser cette énergie-là. Ça va faire en sorte que le fait qu'elle soit dépensée, elle ne va pas rester accumulée à l'intérieur de notre corps et elle va avoir été libérée. Donc, on peut être très créatif, OK, pour trouver comment est-ce qu'on peut arriver à réduire finalement le stress quand il arrive, d'être capable de faire redescendre notre système pour revenir au calme, pour revenir en mode détente. Mais non, c'est certain que si on a des symptômes qui sont plus dus à des stress, à un stress qui est plus chronique, bien, c'est certain qu'à ce moment-là, bien, il faut traiter un peu les symptômes. Tu sais, si j'ai mal à la tête, bien, ça se peut que je prenne des ténénoles pour ne plus avoir mal à la tête. Si je fais de l'insomnie, bien, ça se peut que je vais essayer de trouver des stratégies pour être capable de régler mon problème de sommeil. Même chose avec mon appétit. Même chose si j'ai des troubles digestifs. Bien, être capable de... Il va falloir les traiter, ces symptômes-là, parce qu'ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain tant qu'on n'a pas réglé finalement la situation. Puis souvent, bien, ce n'est pas parce qu'on règle une situation que nécessairement ces symptômes-là disparaissent du jour au lendemain. Alors ça, c'est sûr que c'est à faire pour être en mesure de mieux vivre finalement avec le stress parce que oui, ça fait partie de notre quotidien. On tombe en réaction, je n'ai pas la statistique, mais je suis certaine qu'on tombe régulièrement en réaction dans une journée où est-ce qu'on peut détecter des petites menaces ici et là. Ça ne sera pas un gros stress tout le temps, mais c'est plein de petits stress que l'on vit. Puis à chaque fois qu'on apprend à notre corps à revenir au calme rapidement après une situation de stress, on est en train de faire preuve de résilience. On est en train de lui montrer comment être capable de se auto-réguler soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique et qui se travaille avec le temps et qu'on peut vraiment améliorer finalement avec le temps qu'on pratique. Alors la deuxième chose, c'est identifier les sources de stress. Donc comment ça fonctionne finalement, c'est que notre cerveau, il y a un événement, un déclencheur qui se passe et là, on a des pensées. Bien oui, parce qu'un événement ne va pas faire réagir tout le monde de la même façon. Donc c'est par rapport à notre perception de la situation. Qu'est-ce qu'on pense de cette situation-là? C'est quoi qu'on est en train de se dire? Puis c'est très rare qu'on est en train d'entendre nos pensées. Tu sais, c'est des pensées qui sont automatiques des fois, on ne les entend pas toutes. Mais ces pensées-là, ils vont venir générer des émotions à l'intérieur de nous, des réactions physiques. Donc, puis par rapport à ces émotions-là, bien là, on peut avoir des comportements qui vont être générés. Alors, identifier les sources de stress. Ceux-là qui sont les plus communes, on va dire, ça peut être des stress financiers, comme j'ai dit tantôt, si on a un deuil, un nouvel emploi, une naissance, s'il y a, ça c'est comme les gros stress, tu sais, qui peuvent vraiment être présents et qui peuvent durer, si on veut dire, aussi dans le temps. Mais il y a également des petits stress, un conflit entre les enfants, un conflit, nous, avec quelqu'un, quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Ah oui, juste ça! Juste ça! Une attente qu'on a et hop, ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Bien, ça se peut que ça, ça génère un stress. à l'intérieur de soi. Donc, c'est quoi qui se passe? Pour être capable d'identifier les sources de stress, il faut être capable de réfléchir. Donc, il faut être capable d'être au calme. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de revenir au calme. De diminuer ces symptômes-là pour retourner au calme pour ensuite être capable de réfléchir et observer. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme la pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi? Est-ce que ce que je trouve stressant, c'est-tu les bruits qui sont autour? Parce que ça aussi, ça peut être un élément stressant. S'il y a trop de bruit autour, est-ce qu'à l'intérieur de moi, c'est quoi je suis en train de me dire? Est-ce que je suis en train de me dire, ah non, je suis nulle, ah, j'y arriverai pas, ah, il y a-tu des pensées qui sont stressantes, ah, ça marchera pas, ça, ah, je ne vais jamais y arriver? Parce que ça aussi, c'est des pensées qui peuvent être stressantes pour notre cerveau. Donc, c'est qu'est-ce que je suis en train de me dire? C'est quoi que mon corps est en train de ressentir physiquement? J'ai-tu les mains moites? J'ai-tu la boule dans le ventre? J'ai-tu la gorge qui est toute serrée? J'ai-tu des tensions physiques? J'ai-tu les mains qui sont toutes crispées? De prendre le temps d'observer, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion? C'est-tu une colère? C'est-tu une tristesse? C'est-tu une peur? Hein? C'est-tu une surprise? C'est quoi l'émotion qui va venir amener un stress, finalement, que je perçois dans la situation? C'est quoi l'événement déclencheur? Et ça, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile et simple toujours à faire. Ça demande un certain temps, mais quand on prend le temps d'observer, même si on n'a pas toutes les réponses, on peut quand même aller identifier un peu c'est quoi? Qu'est-ce qui... On peut avoir des pistes. Ça se peut qu'on ne le trouve pas toutes seules, mais n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Si jamais vous êtes dans une situation de stress, que vous voyez, vous êtes réactif, mais vous dites, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je suis stressée, puis c'est comme ça. Mais peut-être que d'en parler avec quelqu'un, des fois, ça nous aide à verbaliser certaines choses qui se passent à l'intérieur de nous, et ça peut nous permettre de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Donc, de prendre le temps d'aller observer parce que tant qu'on n'identique pas c'est quoi la source du stress, mais on peut pas vraiment savoir comment le régler. Alors, je vous donne un exemple personnel. Moi, ça va faire environ 14 semaines et plus que je donnais un atelier à toutes les semaines dans le cadre de Santé mentale Québec-Rive-Sud et ça a pris environ 10 semaines avant que, oups, ah, je réalise que moi, c'était plus de la fatigue, un peu plus d'épuisement, des petites tensions, puis là, je fais, ah, qu'est-ce qui se passe, là? Moins capable de gérer mon stress, puis là, je me disais, mais pourquoi, tu sais? Et là, j'ai réalisé que c'est le fait, oups, OK, bon, à chaque fois que je faisais ma présentation, ça me demandait une énergie supplémentaire pour être en mesure de la faire. Bon, le fait de le percevoir, le fait de comprendre la source, bon, bien, après, je peux passer à l'étape suivante qui est de résoudre, de dire, bon, bien, si une fois par semaine, c'est trop, bien, je peux essayer une fois ou deux semaines, OK? C'est qu'on peut trouver des alternatives quand on trouve la source. C'est pas toujours évident de trouver la source, mais ça fait partie de quelque chose qui est important parce que tant qu'on ne prend pas conscience de c'est quoi le problème, on ne peut pas le résoudre, hein? Donc, il faut être capable de trouver c'est quoi la source. Et comme j'ai dit, la source, elle est différente pour chaque personne parce que quelque chose qui est stressant pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Alors, la troisième étape, c'est de résoudre la situation stressante. Comme j'ai donné dans mon exemple, d'être en mesure de définir c'est quoi le problème, de dresser une liste de solutions qui sont possibles, de voir, parce qu'il n'y en a pas tout le temps juste une solution, des fois il y en a plusieurs et si jamais des fois on a de la difficulté à en avoir une solution, encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et à poser, à savoir, ok, c'est quoi le problème puis à voir des fois les différentes solutions parce que d'autres personnes peuvent avoir des perspectives différentes puis des fois ça nous aide à élargir nos horizons puis à faire comme, ah, j'avais pas vu la situation de tel côté. Ouais, ouais, ça me ferait du bien ça. comme je me souviens par exemple j'avais ma voisine dans le fond avec qui j'ai parlé puis elle, elle me disait qu'elle était souvent en stress avec la COVID ça la dérangeait beaucoup puis elle était très fâchée par rapport à les différentes réglementations qui étaient comme annoncées et moi je lui ai parlé puis j'ai dit ben, tu sais, je comprends tout à fait puis j'ai dit t'es certainement pas la seule dans cette situation-là je dis moi dans cette situation-là j'ai choisi de davantage prendre du temps pour moi et de moins écouter les nouvelles donc j'ai réduit le temps que je passais à écouter les nouvelles parce qu'à chaque fois que j'écoutais les nouvelles ben, ça me générait un stress hein, donc bon ben si ça, ça me génère un stress puis je le sais que ça me met en réaction ben, si j'ai pas besoin je vais pas faire par exprès pour me mettre dans cette situation-là hein, ça, ça va aussi un peu dans la prévention mais c'est une façon de résoudre le problème de dire bon ben, si c'est pas quelque chose qui est nécessaire d'être en mesure de, d'éviter la situation hein, alors ça, c'est, et ça permet puis je me souviens qu'elle, elle m'a dit ah, je l'avais pas vue de cette façon-là tu sais, de trouver une façon parce que moi j'ai dit ça me sert à rien de générer ce stress-là tout le temps parce qu'au final c'est moi que ça l'empoisonne ce stress-là qui s'accumule hein, puis je veux prendre soin de ma santé puis j'imagine que si vous êtes ici ce soir c'est parce que vous voulez aussi prendre soin de votre santé alors des fois je me dis faut choisir nos batailles hein, des fois de se dire c'est sur quoi que ça vaut la peine de rester, tu sais, comme en tension puis de combattre puis il y en a quoi que, ok, bien ça là-dessus je vais juste fuir certaines choses parce que, bien, j'ai pas envie de me battre pour ça hein, pour lâcher prise sur certaines choses pour être en mesure de trouver un équilibre puis d'être pas toujours être en mode combatif sur tous les différents événements qui se passent alors une fois qu'on a choisi ou qu'on a dressé une liste de toutes les situations ou les solutions qui sont possibles bien on peut en choisir une puis là je vous dirais que c'est presque essai-erreur ok, on n'est pas des boules de cristal on peut pas toujours savoir d'avance qu'est-ce qui va bien fonctionner pour soi des fois on peut avoir des pistes mais souvent c'est en essayant quelque chose qu'on va voir ça fonctionne-tu ou ça fonctionne-tu pas hein, puis aujourd'hui Dany a parlé de l'assuce ressentir bon ben quand je fais un choix puis que je le mets en pratique on est à l'écoute après comment je me sens par rapport à ça je suis encore alignée ça me fait-tu du bien non, oui si ça me fait du bien on continue si ça me fait pas du bien hum, ça serait peut-être temps de changer d'une autre solution parmi la liste qu'on avait dressée hein donc ça nous permet d'évaluer le résultat puis de voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas pour nous il y a des situations dans lesquelles on peut pas changer la situation extérieure ok, par exemple s'il y a un deuil qui arrive je peux pas changer rien par rapport à ça je peux pas ramener la personne je peux pas même si je voudrais c'est pas possible alors même chose avec la pandémie même si je voudrais que la pandémie soit pas là à un moment donné il y a un processus d'acceptation aussi qui doit se faire et avec ce processus-là c'est de savoir bon ben si je peux pas agir pour changer la situation qu'est-ce que je peux changer dans ma perception pour être en mesure de la voir comme étant moins comme un stress qu'est-ce que je peux me dire parce qu'on sait que nos pensées sont à l'origine finalement de notre perception de comment est-ce qu'on perçoit le stress par exemple s'il y a quelqu'un qui me coupe puis je me dis ah il aurait donc ben pas dû lui bon ben si j'ai des pensées qui sont dans l'attaque pardon oui ça va générer des hormones de stress dans mon corps tandis que si je me dis dans ma tête ah ben écoute il est peut-être juste en retard bon ben ça se peut que cette façon-là de me parler va être plus dans l'acceptation alors de voir comment est-ce qu'on peut percevoir la situation différemment ça va nous aider finalement à voir quel type de pensée qui pourrait nous aider à accepter la situation puis à voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre de cette situation-là est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me faire grandir de cette situation-là donc de changer notre perception pour ça amène vraiment une flexibilité et ça nous amène à l'acceptation qui va moins générer des hormones de stress puis qui va nous ramener au calme quand on est dans l'acceptation la quatrième étape c'est la prévention donc si à tous les jours on vit des petites situations stressantes et qu'on voit qu'à force d'accumuler du stress ou à force d'accumuler des petites situations stressantes on devient un peu plus ça devient un peu plus difficile à gérer des nouvelles situations stressantes bon ben peut-être qu'une des façons de faire pour mieux gérer notre stress c'est d'être dans la prévention donc de déjà avant même qu'il y ait des situations stressantes qui va se présenter d'être déjà en train de pratiquer des activités pour être capable d'avoir des bonnes habitudes finalement qui va nous aider à prévenir des situations de stress ou à mieux gérer rapidement notre stress quand il y a des situations stressantes qui arrivent donc il y a des études que c'est prouvé que le yoga la méditation l'exercice physique donc même faire des mandalas rire rire ok aux éclats c'est énormément bénéfique pour diminuer notre stress en fait parce que ça va contrecarrer tout notre système à l'intérieur dans le fond j'avais lu que ça disait une minute de colère je pense que ça prend une heure pour notre système immunitaire d'être en mesure d'évacuer le cortisol à l'intérieur de notre corps donc une minute de colère crée une heure de travail à notre corps pour être en mesure de combattre à l'intérieur tout ce cortisol là tandis que une minute pour rire je pense que ça donnait 10 heures de bienfait alors vraiment de trouver une façon d'ajouter du rire dans notre quotidien donc au lieu de scroller des fois sur facebook ça peut être d'aller regarder un petit vidéo qui nous fait rire donc pour pouvoir être en mesure de générer ces hormones là et ils disent même qu'on est même pas obligé de trouver ça drôle on peut même faire semblant de rire à force de sourire si on se met un crayon entre les dents comme ça ça va venir comme simuler des ondes parce que c'est même pas le fait de rire c'est notre visage le fait de faire la forme de notre visage qui va faire en sorte que ça va stimuler dans notre cerveau qui va dire ah il y a quelque chose qui est drôle ouais puis il va stimuler des hormones de bonheur de joie etc qui vont venir contrer un peu les effets négatifs du stress que ça peut avoir sur nous alors sourire des fois c'est sûr que quand on va pas bien oh c'est difficile de sourire mais comme on dit à force d'aller faire à force d'agir ça finit par rentrer puis ça finit par aboutir donc de des fois mettre un crayon s'il faut puis de imiter la forme du visage alors avec tout ça n'oubliez pas que le stress là on a parlé beaucoup des choses qui étaient comme négatives mais dans le stress c'est bénéfique à la vie de tous les jours ça nous aide à sortir de notre zone de confort à apprendre des nouvelles choses à vouloir découvrir parce qu'il y a tellement de choses nouvelles à faire donc il y a quelque chose qui est bénéfique dans le stress ce qu'on veut pas c'est quand le stress il est trop intense ou trop long dans le temps et donc c'est à ce moment là que c'est important de voir qu'est-ce que je peux faire dans la situation pour la changer et qu'est-ce que je peux faire pour changer ma perception de la situation pour m'amener à ne pas vivre en état de stress chronique alors j'espère que vous avez bien aimé la conférence je vais bientôt fermer l'enregistrement pour qu'on puisse passer à la période de questions mais avant tout ça je veux juste que vous sachiez que avec le PowerPoint j'ai envie de vous envoyer un document il est vraiment long le document peut-être que vous n'allez pas tout le lire ok mais il y a vraiment des annexes qui permettent de voir c'est quoi votre niveau de stress c'est quoi vos stratégies d'adaptation donc de permettre un peu d'apprendre davantage à vous connaître et à savoir comment est-ce que vous réagissez vous face au stress c'est quoi les tendances que vous avez dans vos stratégies c'est quoi le niveau de stress qui est présent dans votre vie actuellement etc donc avec le PowerPoint on va trouver une façon que je puisse vous envoyer également ce PDF là et sinon sur le site de Psychomédiatest il y a énormément énormément de tests puis il y en a un c'est l'échelle de stress perçu que vous pouvez aller voir un peu dans le dernier mois c'est quoi l'échelle de stress que vous avez eu etc puis ça peut permettre également d'identifier vos sources de stress que vous vous percevez alors voilà je vais terminer le partage d'écran alors est-ce qu'il y en a qui ont des questions là c'est la période de questions ou si vous avez des commentaires je vous remercie vraiment beaucoup en tout cas de votre écoute alors j'ai quelqu'un qui dit je dois quitter mais je tiens à vous remercier c'était très dynamique et personnel mais merci beaucoup merci oui au revoir bonne soirée alors c'est la période de questions donc la parole est à vous et là ça se peut que ça génère un petit côté stress oui ça se peut que ça génère un tout petit peu de stress mais si vous avez des questions je vous le dis osez sortir de votre zone de confort merci j'ai personne qui dit merci beaucoup très intéressant bonne fin de soirée oui et Danny si jamais il y a des gens aussi qui veulent avoir de l'information etc on est là pour vous donc nos coordonnées je peux les écrire sur le chat fait que si vous voulez nous écrire ou nous appeler en privé ça nous fera plaisir super ben pendant qu'il y en a qui réfléchissent à leur question oui oui je vais vous donner une minute moi ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre mon powerpoint dans un google 10 pour que je puisse vous envoyer tout de suite le lien par chat il y en a qui veulent ça comme ça vous aurez tout de suite le lien ok il y en a qui disent merci je dois quitter pour ceux qui quittent je ne sais pas comment que vous pourrez avoir les documents mais si vous écrivez à Danny à santé mentale Québec au Richelieu moi je vais lui transmettre les documents puis elle va pouvoir vous faire les transferts oui merci ok il doit nous donner le numéro de téléphone parfait alors je vais aller mettre le powerpoint dans le google 10 donc pendant que ça va télécharger si vous avez des questions ou si vous voulez parler un peu de comment est-ce que vous avez vécu ça le stress dans la dernière année ou si vous avez vous-même des stratégies qui vous aident à gérer votre stress ne soyez pas gênés d'en parler moi j'aurais tant que fois j'ai trouvé très pertinent ton contenu c'est quelque chose que j'avais déjà entendu mais comment tu l'as amené en tout cas de revoir ça et moi j'aime toujours faire des petits tests parce que des fois on ne se rend pas compte les gens autour de nous vont vivre des stress pas nécessairement nous qui les vivons je parle d'expérience personnelle que j'ai vécu dernièrement et surtout les gens proches de nous qui vont vivre des stress mais nous ça parle la bande on peut vivre un stress mais on ne s'en rend pas compte des fois qu'on va porter le stress de l'autre qu'on veut aider et c'est par après que tu te rends conscience tu te dis c'est peut-être pas mon stress à moi mais par la bande moi c'est ma soeur qui vit une situation difficile mais moi j'ai été touchée par ça et tu es là tu aides l'autre mais à un moment donné tu te rends compte que toi aussi tu peux être tombée comme fatiguée c'est lourd il faut penser à soi aussi en arrière de ça de ne pas porter les autres aussi mais c'est difficile quand c'est des gens qui sont prêts oui merci beaucoup pour cette intervention tellement parce que la contagion le stress les émotions des autres que ce soit dans la tristesse dans la peur dans la colère ça a une contagion ça aussi envers nous donc oui on peut le ressentir on peut l'absorber ce stress là et donc c'est important d'être capable de se détacher je vais dire ça comme ça quand il y a quelqu'un qui nous parle en tant qu'intervenante c'est tellement important en plus d'apprendre à faire ça donc autant quand il y a quelqu'un avec nous d'être capable d'être empathique mais sans être sympathique c'est à dire on peut être empathique donc on comprend la situation de la personne mais sympathique ça veut dire on n'est pas obligé de nous aussi vivre les mêmes émotions que l'autre personne donc d'être capable de mettre une certaine barrière moi j'appelle ça des fois une petite protection une bulle on protège une petite bulle pour pas que ça vienne rentrer à l'intérieur de soi puis quand on voit que ça vient nous chercher puis que ça vient nous aussi le whoops ça vient déclencher quelque chose de stress oh on peut mettre un petit recul puis dire ah stop c'est-tu quoi aujourd'hui ça va être assez on s'en reparlera une autre fois pour être capable de ne pas laisser justement ça s'imprégner finalement en nous donc merci beaucoup pour ce commentaire là il y a quelqu'un ici qui dit la pandémie amène beaucoup de stress changement de projet de vie cela amène plusieurs changements pas toujours simple les moyens trouvés dans les années passées doivent être repensés énormément c'est vrai oui parce qu'on perd tous nos repères tous nos repères sont différents on dirait puis là oups il faut se réinventer puis là ça dépend ça dépend aussi de notre capacité à être créatif de nos ressources de notre énergie donc tous ces changements là nous bousculent bousculent notre quotidien et donc oui en plus il y a le nouveau il y a l'inconnu l'imprisibilité donc tout ça est un gros facteur de stress qui nous amène un peu à vivre finalement sous tension donc vraiment c'est pas facile c'est une journée à la fois on fait chacun de notre mieux à travers tout ça je sais qu'il y en a qui ont sûrement été en mode survie oui en mode survie je vais dire ça comme ça des fois on est en mode survie puis c'est comme au jour le jour on nage puis on fait comme on peut mais si on sent que c'est trop difficile c'est important d'aller chercher un coup de main des ressources il y en a énormément que ce soit à travers des lignes d'écoute que ce soit à travers des organismes on peut aller chercher des ressources pour venir nous aider pour ne pas avoir l'impression d'être dépassé à travers tout ça donc j'ai le powerpoint ici de mieux gérer son stress je vais mettre le lien donc tous les utilisateurs copier le lien alors ici ouais j'ai ça ici donc vous voyez le lien dans le document alors ici merci beaucoup je vis justement beaucoup de stock au travail stage attends je vais remonter c'était dit stage en assistance dans donc qui a été annulé à cause d'un shutdown de mon côté cerveau à cause du stress j'ai beaucoup de symptômes wow my god je me reconnais tellement je suis dévastée comment me sortir de tout ce stress à gérer la première chose accueillir le fait que présentement on est là-dedans hein que cette situation-là elle est présente pour l'instant mais qu'elle n'est pas obligée de durer à travers le temps que déjà le fait d'en prendre conscience c'est déjà un bout de chemin de fait le fait de prendre conscience qu'il y a une problématique on a presque déjà 50% du chemin de fait après c'est d'aller voir ok bon ben qu'est-ce que je peux faire si c'est une surcharge de travail y a-tu moyen d'être en mesure de diminuer quand on parle de santé mentale souvent il y a un continuement puis quand on est rendu avec tous les symptômes qu'on avait montré dans le stress chronique bon ben souvent ça va être un arrêt de travail c'est de consulter un médecin c'est d'aller en parler avec les gens autour de soi des fois c'est de faire juste un tout petit pas on ne sait pas c'est quoi qui nous attend avant mais on sait que si on se dirige vers quelque chose de mieux ça va être mieux c'est juste que c'est un pas à la fois une journée à la fois ce cheminement-là de rétablissement ça ne se fait pas du jour au lendemain mais garde espoir ok moi j'ai déjà été dans cette situation-là il y a 4 ans j'étais littéralement dans le rouge toute ma santé mentale tout était très problématique dans ma vie et c'est à force de faire un petit pas à la fois à force d'aller chercher une ressource à la fois de mettre en pratique un outil à la fois j'ai réussi à remonter la pente puis être en mesure de pouvoir retrouver cet équilibre-là dans ma vie puis de faire preuve aussi de résilience puis d'être capable de se renforcer à travers tout ça alors je sais que c'est possible mais dans cette situation-là quand on est là-dedans ne pas rester seul aller chercher d'en parler avec quelqu'un pour ne pas rester seul avec cette détresse-là j'ai ici quelqu'un qui dit comment on fait pour se protéger lorsque nous sommes une éponge de tout ce que les gens peuvent ressentir ah oui quand on est hyper sensible puis qu'on ressent tout alors comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger oui j'aime ça ton énergie comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger encore une fois déjà d'en prendre conscience ok puis de voir il y a des énergies qu'on va vouloir prendre que ça va être agréable c'est comme on est influençable au niveau des émotions on va vouloir prendre ces énergies-là c'est parfait mais hop quand ça commence à être plus des énergies qui sont difficiles pour nous à gérer ou que c'est désagréable bien c'est de prendre ces distances physiques c'est comme de dire ok je vais peut-être pas me mettre dans cette situation-là puis je vais apprendre à le gérer un tout petit peu par tout petit peu donc c'est comme une habitude qu'on va développer à notre système de dire bon bien au début je coupe tout un peu comme quelqu'un je sais pas là qui est alcoolique bien on va lui demander de l'abstinence pour être capable de cesser la consommation pour être capable de gérer aussi d'autres choses qui sont en dessous bon bien après si un jour il est capable bien ça se peut qu'il va peut-être essayer une consommation contrôlée peut-être que ça sera jamais possible par rapport aux émotions bien c'est un peu la même chose c'est comme de dire bien d'essayer d'éviter d'être là-dedans pour que quand on y va un tout petit peu à la fois on peut être plus conscient de dire hey j'allais super bien tout était super cool puis là woups j'ai été mis dans cette situation-là j'ai eu cette énergie-là que j'ai été absorbée par l'autre personne puis là woups ah non ça j'ai pas aimé donc c'est de doser les occasions dans lesquelles on est confronté à ça puis d'y aller un tout petit peu puis quand on voit qu'on est capable de bien les gérer on peut augmenter la fréquence donc si par exemple c'est les gens autour de soi y'a-tu une personne en particulier si tu as un groupe en particulier c'est de se poser des questions puis de réfléchir encore une fois c'est quoi la source exacte puis est-ce qu'il y a vraiment des situations qui nous déclenchent plus etc donc ça c'est le genre de choses que quand on veut approfondir avec des intervenants ou avec des dans des situations même des accompagnants ou peu importe c'est le genre de choses qu'on peut aller approfondir avec la personne pour pouvoir aller creuser un peu plus puis de voir c'est quoi le déclencheur puis qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour pouvoir régler la situation j'ai quelqu'un qui dit ça fonctionne merci donc oui pour le powerpoint c'est super surtout de l'absentéisme ah oui des fois là c'est comme on est pas capable d'être présent c'est comme c'est plus fort que soi des fois quand on est rendu là puis ça c'est parce que quand on tombe là-dedans puis qu'on tombe dans nos stress nos symptômes chroniques bien le problème c'est que là l'absentéisme ça a un impact sur notre vie professionnelle si on est irritable ça peut avoir une influence sur notre vie personnelle notre vie conjugale notre vie amicale c'est que là tout à coup quand on tombe dans tout ce stress-là puis qu'on a de la difficulté à se gérer on est en train de évacuer tout ça dans nos sphères autour de nous puis c'est là que ça devient vraiment problématique pour notre santé mentale parce que quand notre équilibre dans toutes les différentes sphères de notre vie est en train de tout tomber bien oui là ça peut mener à des problématiques en santé mentale j'ai quelqu'un ici qui dit ne pas réagir immédiatement juste des fois de répondre à la demande de l'autre un peu plus tard ah j'aime vraiment ça le délai permet à l'autre parfois d'être moins envahissant pour nous émotionnellement exact moi j'utilise toujours ça avec mes filles maman tout de suite je veux avoir ça ah parfait je vais y réfléchir je te dirai tantôt oui tantôt dans 5 minutes je vais te revenir des fois dans 5 minutes ils ont oublié ok c'est une façon de ne pas se donner le stress de devoir avoir une réponse tout de suite hein de réagir tout de suite avec impulsivité donc de prendre le temps de dire ok tu vas avoir une réponse je vais prendre le temps d'y réfléchir puis je te reviendra en plus de prendre le temps de réfléchir bien souvent on va trouver des meilleures solutions à ce que si on y va spontanément puis qu'on dit tu sais c'est exemple qu'il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose ça arrive ça des fois quelqu'un qui nous demande quelque chose puis dans la tête on est comme non ça me tente pas mais là on se sent mal puis on se sent coupable des fois puis là ah non mais on on peur de décevoir l'autre puis là non puis là on dit oui puis après on est comme pourquoi j'ai dit oui puis là on se tape ça à la tête ça arrive-tu des fois qu'il y en a qui peuvent avoir ce petit réflexe-là si on veut dire ouais alors bon bien quand ça ça arrive d'être en mesure de dire bien je vais prendre le temps de réfléchir bon bien si on a à dire non on peut réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de le dire ça sans blesser l'autre personne etc donc ça nous aide finalement à prendre le temps puis de dire non aux autres pour dire oui à soi c'est très sain ça pour notre santé mentale très sain alors j'ai quelqu'un ici qui dit quand je suis stressée j'ai mal au ventre ça m'arrive très souvent tous les jours en fait ces techniques vont beaucoup m'aider mais tu penses-tu que c'est possible de se débarrasser de ce genre de stress au quotidien j'ai ça dépend c'est quoi le stress au quotidien tu sais si c'est des stresseurs qui reviennent tout le temps à tous les jours ou est-ce que c'est quelque chose on va dire comme un genre de bruit de fond un bruit de fond il y a-tu c'est vraiment d'identifier la source finalement parce que tant que la source elle est présente bien le stress oui il va être là on peut essayer de gérer les symptômes au quotidien mais tant qu'on va pas identifier la source on peut pas l'enlever moi je donne souvent cette analogie là c'est comme de passer la tondeuse ouais fait que toutes mes mauvaises herbes c'est comme mes genres de pensée puis mes petits stress puis mes petites sources de stress ça c'est comme mes mauvaises herbes mes pissenlits comme on dit fait que là mettons je passe avec ma tondeuse ça c'est quand je respire quand je fais du yoga de la méditation ça me ramène zen yes et je passe la tondeuse tout mon gazon il a de l'air tout frais tout dispo tout est beau mais ça repousse parce que le stress il est encore là bon ben quand on va à la source puis qu'on règle la situation c'est comme si je vais arracher la racine de la pissenlit elle ne repousse plus ça c'est la magie donc oui on peut apprendre à passer le gazon à passer la tondeuse mais si on a pas envie de passer la tondeuse à tous les jours trois fois par jour parce qu'on a trop de stress à gérer c'est bon d'aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer les sources de stress ou en percevoir différemment donc d'arracher les racines et pour ça bien vous pouvez faire de l'accompagnement dans le fond moi j'en fais aussi de l'accompagnement pour santé mentale Québec-Rive-Sud alors vous pouvez aller chercher dans le fond des ressources pour être en mesure de vous aider à identifier ces choses là pour arracher la racine pour plus que ça repousse alors j'ai bien merci beaucoup pour France il dit merci beaucoup de votre présentation lorsqu'on leur reçoit un courriel et qu'on ne nous a pas répondu rapidement et que la personne nous appelle pour nous signifier qu'elle nous a envoyé un courriel qu'elle n'a pas eu de réponse c'est stressant j'ai pris l'habitude de répondre que deux fois par jour à mes courriels pour éliminer un peu de stress oui tout à fait merci belle conférence merci donc oui tu sais la personne qui elle elle est très pressée de répondre d'avoir le courriel tout de suite tout de suite parce que là ça génère de l'anxiété à cette personne là de ne pas savoir j'ai-tu reçu elle a-tu reçu le courriel je vais-tu avoir la réponse bien à ce moment là ça peut être de nommer à la personne de littéralement d'être ouvert avec les gens je pense que les gens sont rendus là qu'on peut s'ouvrir enlever notre masque puis de dire la vérité puis de dire hey tu sais-tu quoi quand t'es pressée comme pour recevoir le courriel ça génère à moi un stress puis moi j'ai pris la décision de répondre juste deux fois par jour parce que sinon ça me stresse trop alors je te demanderais s'il te plaît d'attendre puis aie confiance je vais finir par te répondre mais ça se peut que ça prenne une demi-journée donc de nommer pour que la personne à l'air elle sache à quoi s'attendre finalement l'imprévisibilité ça c'est un degré de stress donc en lui disant qu'est-ce qui est prévisible on diminue une source de stress chez elle donc des fois ces choses-là ça peut être bon pour nous mais ça peut être aussi bon à savoir comment est-ce qu'on va réagir face au stress des autres personnes alors j'ai également un autre commentaire donc merci super bel accueil de ta part de ton dynamisme contagieux merci ça me fait plaisir je suis super contente alors voilà est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions il est rendu 8h je vais juste aller voir pendant que vous réfléchissez est-ce que je suis capable d'aller chercher l'autre lien Dany est-ce que tu as pris en note le lien comme ça si les gens ils t'écrivent par courriel tu vas pouvoir leur envoyer le lien du powerpoint puis je vais aussi aller chercher le document que je voulais partager si les gens ils veulent aller avoir toutes les c'est comme plein 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 de questions pour le guide d'auto-soins pour la gestion du stress j'ai tombé là-dessus hier et c'est 163 pages ok je veux pas vous décourager 163 pages mais vraiment c'est exceptionnel puis c'est très bien vulgarisé alors je vous le conseille donc est-ce que je vais aller voir si je le trouve alors pour répondre à ta question oui Angélique j'ai ton powerpoint puis j'ai aussi le guide d'auto-soins donc si les gens se met avec moi il n'y a pas de problème ok tu l'as celui-là le guide d'auto-soins pour la gestion du stress est-tu bon celui-là je capote mais je vais le mettre quand même tout de suite comme ça si les gens veulent aller le voir vous pouvez le télécharger je capote sur ce guide-là il est vraiment vraiment très efficace puis ça permet aussi tu sais ça a toutes les choses pour être capable de gérer nos pensées également donc il y a même une fiche tu sais de comme restructuration cognitive vraiment c'est très complet 163 pages quand même c'est un livre là mais vraiment ça vaut la peine si on a le temps et le goût alors est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires ou des questions avant qu'on se quitte merci merci beaucoup Sylvie merci Nathalie bonne soirée